Le chantier formation, c'est un dispositif de construction de haute intensité de main d'oeuvre qui vise à réaliser des infrastructures, construction neuve ou des réhabilitations dans les centres de formation en mobilisant des lauréats des filières du BTP dans lesquelles ces constructions sont réalisées. Les lauréats et les artisans qui sont mobilisés sur le chantier formation travaillent en binôme et ils sont encadrés par un chef de chantier professionnel. Les chantiers formation, ça permet de renforcer les compétences lauréats du BTP qui sont mis en situation concrète sur un chantier. Ça vise à offrir des compétences professionnelles dans des niches de métiers, de spécialisations dans les filières du BTP. Les chantiers de lauréats du BTP, C'est une activité de chantier formation, elle a été mise en place dans cinq centres de formation. Au total, ce sont 157 lauréats et 365 artisans et ouvriers ordinaires qui ont été mobilisés sur une période de quatre mois de travaux. Le dispositif a prévu également de faciliter l'accès aux filles mères en disposant d'une indemnité supplémentaire pour pouvoir faire garder leurs enfants lorsqu'elles sont mobilisées sur le chantier. Je veux dire, j'ai eu une nouvelle remarque. Je veux dire, j'ai eu un peu plus de détails de mères et de mères et de mères. J'ai eu un peu plus de détails de mères et de mères. J'ai eu une nouvelle remarque. Sur l'acquisition de la technique innovante qui vise à l'emploi de la brique moderne a été dispensée par l'organisation suisse SCAD ProEco sur deux chantiers en particulier, donc pour le mur de clôture de Karouzi et celui de Mourambia. Je n'ai pas d'engagement et je n'ai pas d'engagement dans ce sens. Je n'ai pas d'engagement dans ce sens, je n'ai pas d'engagement dans ce sens. Je te défilais depuis un mois de janvier, je me suis rendu compte que je veux dire pour de la fin. Comme on le pentit, le pire est exceptionnel. C'est un peu mieux que ce soit un autre pire. Comme on m'entendait dans la fin d'attention de faire des petits joies avant d'unter et de demander Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Chaque participant au chantier formation a bénéficié d'une séance de sensibilisation à l'esprit entrepreneurial. Donc chaque samedi, un groupe de 30 ouvriers, lauréats, ont participé à cette formation par rotation. J'ai commencé à travailler pour construire une formation, j'ai besoin de l'entrepreneur, j'ai beaucoup d'europe de worship. J'ai pas d'engagement à la vie et à la vie. Je suis le majeure parce que j'ai besoin d'attacher, mais j'ai besoin d'avoir une sauvageur pour avoir une soigneance. J'ai besoin d'avoir une Sandrine et de Sous-Avenilée. J'ai besoin d'être de l'ombre sous-titrage. J'ai besoin d'être et de l'engagement. Les cinq chantiers formation représentent un investissement de 513 000 euros dont 30 % ont été consacrés aux indemnités et bourses de stages et aux assurances individuelles. Le centre a gagné une infrastructure très moderne et le centre a été professionnel parce que les enfants ont trouvé de l'emploi, d'abord d'être en premier temps au niveau de stage. Dans le deuxième temps, l'enfant a déjà trouvé de l'emploi, même à l'extérieur. Un impact positif que les chantiers formation ont généré, ce sont les emplois durables, les emplois que les lauréats ont pu avoir après le chantier formation en continuant à travailler avec les artisans avec lesquels ils étaient en binôme au travail sur le chantier formation. Sous-titrage Société Radio-Canada